Principe d'un filtre à rayon X pour filtrer l'arrêt Kβ Rappelons-nous tout d'abord les lois de l'absorption des photons dans la matière. L'intensité varie comme I0 exponentielle moins μx. I0, c'est l'intensité initiale, x, la distance parcourue. μ, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption linéaire. Ce coefficient μ augmente avec la longueur d'onde en présentant des discontinuités très fortes pour chaque énergie correspondante à chaque couche, à l'absorption dans chaque couche. La couche K, la couche L, etc. On appelle ça le K-Edge ou la limite d'absorption. On va se servir de ce principe-là pour réaliser un filtre qui va permettre d'éliminer l'arrêt Kβ en laissant pratiquement indemne l'arrêt Kα. Le principe est le suivant. Partons du spectre initial avec les deux rays, Kβ et Kα. Voici le spectre et l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Et choisissons un matériau tel que le K-Edge, la limite d'absorption, corresponde à une énergie qui soit intermédiaire entre l'énergie du Kβ et du Kα ou la longueur d'onde du Kβ et du Kα. Donc le K-Edge se situe entre les deux. Eh bien, sur le côté gauche, l'absorption va être importante, alors que sur le côté droit, elle va être beaucoup plus faible. Par conséquent, l'arrêt Kβ va disparaître, tandis que l'arrêt Kα sera pratiquement conservée. Tout le jeu consiste donc à trouver un élément tel que sa limite d'absorption soit comprise entre les Kα et les Kβ de l'élément que l'on veut filtrer. Par exemple, supposons qu'on ait une anticathode de cuivre. Eh bien, cette anticathode de cuivre, on peut éliminer l'arrêt Kβ du cuivre avec un filtre de nickel. Quand on regarde sur ce tableau, la limite d'absorption, le K-Edge pour le nickel, est intermédiaire, est entre les deux, le Kα et le Kβ pour le cuivre. Par conséquent, on peut se servir d'un filtre de nickel pour éliminer l'arrêt Kβ du cuivre. Une simple épaisseur de 0,02 mm de nickel va réduire un peu Kα à 40%, par contre va réduire Kβ à 0,1%, autant dire, il va l'éliminer. Merci. 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 Merci.